Passé composé ou imparfait ? Ah, le doute cruel ! J'ai pris un café ou je prenais un café ? Les deux phrases existent, mais elles expriment des choses un peu différentes. Alors, comment choisir entre les deux temps ? Pour raconter une histoire au passé, tu auras besoin de ces deux temps. Et il faut donc bien les maîtriser. Et je t'explique tout ça dans cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner et d'appuyer sur la cloche pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos. Dans une première partie, on verra le passé composé. Dans une deuxième partie, on abordera l'imparfait. Dans une troisième partie, tu apprendras à les utiliser ensemble dans une phrase. Pour terminer, je te montre les petites difficultés. C'est parti ! Avant de voir les différences d'utilisation entre ces deux temps, il faut absolument que tu comprennes bien une chose. Dans tous les cas, ou presque, le verbe exprime une action qui est terminée ou décrit une situation qui est dans le passé. Ça ne continue pas dans le présent. Mais on commence par le passé composé. Pour le former, on utilise les auxiliaires avoir ou être conjugués au présent de l'indicatif et on ajoute le participe passé du verbe principal. Par exemple, On utilise le passé composé pour parler d'actions ponctuelles et précises dans le passé. Par exemple, Jean a reçu un cadeau. Il a reçu un cadeau à un moment dans le passé. Et c'est tout. C'est ponctuel. Anna et Stella sont rentrés à la maison à 20 heures. C'est une action ponctuelle dans le passé. Elles sont rentrées à la maison à une heure précise, à 20 heures. Le passé composé, c'est comme un film d'action. On se focalise sur l'action à un moment donné. Le voleur est arrivé en courant. Il a cassé la vitrine de la bijouterie. Il a pris tous les bijoux. Il est parti avec un gros sac. Mais il est tombé par terre et il a pleuré. Bam, bam, bam. Mais ça, c'est le passé composé. L'imparfait, c'est différent. Pour construire l'imparfait, dans la plupart des cas, on utilise le radical du verbe conjugué avec nous au présent de l'indicatif et on ajoute les terminaisons et, 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 iyon, ié, et. Par exemple, quand je travaillais, je prenais le métro. Attention à deux choses. Premièrement, la prononciation des terminaisons de toutes les personnes est identique sauf celle de nous et vous. et, 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 iyon, ié, et. Deuxièmement, à Toulouse, on dit, et, 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 iyon, ié, et. Mais à Paris, c'est un son un peu plus ouvert et on dit, et, 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 iyon, ié, et. Donc, à Paris, on dira plutôt, quand je travaillais, je prenais le métro. Et à Toulouse, quand je travaillais, je prenais le métro. Concernant l'utilisation de l'imparfait, on a plusieurs possibilités. On peut choisir l'imparfait pour décrire des situations et des états dans le passé. On pose le contexte de la situation, le décor. Par exemple, J'étais assis en face de la mer et le soleil brillait. J'étais heureux. Ici, je fais la description de ma position. J'étais assis. La description du soleil. Il brillait. Et la description de mon état émotionnel. J'étais heureux. Et tout se déroule dans le passé. L'imparfait sert aussi à parler des habitudes dans le passé. Par exemple, Pendant mon enfance, je dormais tous les soirs avec mon doudou et j'allais à la plage tous les dimanches. J'utilise l'imparfait parce que ce sont des répétitions dans le passé. Tous les soirs et tous les dimanches. Voilà un exemple avec un imparfait de description plus un imparfait d'habitude. Quand j'habitais à Saint-Tropez, j'allais à la plage tous les jours. On a une description de ma situation dans le passé. Le contexte. Quand j'habitais à Saint-Tropez. Et ensuite, je parle de mon habitude. J'allais à la plage tous les jours. L'imparfait, c'est plus comme un tableau. On a le temps de bien voir la situation. Quand j'habitais à Saint-Tropez. Et parfois, c'est comme un documentaire qui montre le quotidien d'un personnage. J'allais à la plage tous les jours. Je buvais de l'eau de coco. Je bronzais sur le sable fin. Je jouais au volet. Je sortais avec mes amis. Et je dansais en boîte de nuit. Bref. Maintenant, passons au cas où on utilise le passé composé et l'imparfait dans la même phrase. Par exemple. Je dormais tranquillement, mais mon téléphone a sonné et ça m'a réveillé. On va analyser cette phrase. Je dormais tranquillement. Maintenant, c'est une description du contexte. On a l'image d'un tableau. Donc, on utilise l'imparfait. Je dormais tranquillement. Ensuite, on utilise le passé composé. Parce qu'on a deux verbes qui représentent des actions ponctuelles. Mais mon téléphone a sonné et ça m'a réveillé. Bam, bam. Voyons un autre exemple. La semaine dernière, j'ai préparé un gâteau qui était délicieux. Dans la première partie de ma phrase, j'utilise le passé composé. Parce que je parle d'une action spécifique à un moment donné. J'ai préparé un gâteau. Bam. Dans la deuxième partie de ma phrase, j'utilise l'imparfait. Parce que je fais la description du gâteau. Qui était délicieux. On a une description de la sensation que me procure le gâteau. C'est le moment de parler des difficultés. Et oui, c'est le français. Difficulté numéro 1. Parfois, les deux temps sont possibles. Regarde. Hier, il a plu. Hier, il pleuvait. Les deux phrases sont justes. Mais on a une petite nuance de sens. Quand on utilise la phrase au passé composé, on se focalise plus sur le fait qui s'est passé à un moment précis. Hier. Mais quand on utilise l'imparfait, on se focalise plus sur la description. Le tableau. La pluie. Hier, il pleuvait. Franchement, la différence est très subtile. Et les deux phrases sont correctes. Donc, pas de vrai problème ici. Difficulté numéro 2. Période définie ou indéfinie. Regarde ces deux phrases. J'ai étudié à l'université pendant 5 ans. Avant, j'étudiais à l'université. Dans la première phrase, je parle d'une période définie. Pendant 5 ans. Quand je précise la période dans le passé, j'utilise le passé composé. Et pas l'imparfait. Dans la deuxième phrase, je ne précise pas la durée. Je fais juste une description et le moment est vague. Avant. Difficulté numéro 3. Fréquence ou quantité ? Est-ce que tu comprends la différence entre ces deux phrases ? J'ai fait le ménage deux fois. Je faisais le ménage deux fois par semaine. Dans la première phrase, on utilise le passé composé parce qu'on parle d'une quantité totale. Deux fois. Dans la deuxième phrase, on utilise l'imparfait parce qu'on parle de la fréquence du ménage. Deux fois par semaine. Difficulté numéro 4. Toujours et jamais. Observe attentivement ces deux phrases. Avant, je faisais toujours du sport. J'ai toujours fait du sport. Ici, il y a une grosse différence entre les deux phrases. Dans la première phrase, je dis qu'avant, j'avais l'habitude de faire du sport. Donc, j'utilise l'imparfait. Cette situation n'est plus une réalité dans le présent. Habitude dans le passé égale imparfait. Dans la deuxième phrase, j'ai toujours fait du sport. Je dis que je fais du sport depuis toujours. J'ai commencé dans le passé et je continue dans le présent. Mais Guillaume, le passé composé peut représenter le présent. Ben ouais. C'est une exception. C'est parce qu'on a le mot toujours dans la phrase au passé composé. La même chose se produit avec jamais. Regarde. Avant, je ne faisais jamais de sport. Cette situation n'est plus une réalité dans le présent. Maintenant, je fais du sport. Je parle d'une habitude dans le passé. Donc, j'utilise l'imparfait. Mais si je dis, je n'ai jamais fait de sport. C'est différent. Ça signifie ni avant, ni maintenant. C'est une réalité qui continue dans le présent. Donc, quand on utilise toujours ou jamais dans une phrase au passé composé, c'est une réalité qui continue dans le présent. Difficulté numéro 5. Description du contexte plus action. Ça, c'est un cas où je vois souvent des erreurs. Regarde bien l'exemple. Pendant que je conduisais, une abeille m'a piqué. Ici, on doit bien mettre le premier verbe à l'imparfait parce qu'on décrit le contexte de la situation. Pendant que je conduisais. Par contre, on conjuguera l'action principale au passé composé. Une abeille m'a piqué. Cette action est plus importante que le verbe conduire. Et pour finir en beauté, je voudrais te donner une petite astuce. Avec le verbe être, on utilise plus souvent l'imparfait parce que c'est un verbe d'état comme sembler ou paraître. Quand on dit que le verbe être est un verbe d'état, ça veut dire qu'il permet d'expliquer et de décrire dans quel état tu te trouves. Et maintenant, tu sais que quand tu fais une description, tu utilises l'imparfait. Par exemple, il était souvent fatigué, mais semblait toujours ravi de travailler avec elle. C'est bon. Maintenant, je te remets ton diplôme de français sur le passé composé et l'imparfait. Un grand bravo à toi. C'est une leçon un peu complexe, mais essentielle pour bien parler en français. Si tu as aimé cette leçon, tu peux mettre un j'aime et t'abonner à ma chaîne. Tu peux aussi soutenir mon travail en rejoignant les autres super élèves qui contribuent au développement de la chaîne. Je te souhaite une belle journée. Bisous et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 ... ... ...